Que vous suiviez ou non la politique en Israël, que vous vous sentiez rag bibi ou plutôt rab in forever, il y a fort à parier que vous n'ayez aucune idée de ce que vos hommes politiques préférés ou détestés chantonnent sous la douche, écoutent dans leurs airpods ou s'il leur arrive parfois, de mettre le volume à fond en déhanchant leur corps meurtri par les assauts répétés et quotidiens de leur vie tumultueuse. J'ai décidé d'entrer dans la vie musicale intime des grands noms de la scène politique israélienne, de chercher à capter leur sensibilité pour découvrir les hommes et les femmes qui se cachent derrière des visages publics souvent froids et inaccessibles. Pour commencer cette saga, il me semblait impossible de ne pas commencer par le roi lui-même, haï, vie, vénéré, détesté, idolâtré, Benjamin Netanyahou n'est pas fait pour la politique, il est la politique. Mais quel que soit ce qu'on pense de l'homme, nous ne parlerons pas ici des affaires 1000, 2000, 4000, encore moins de la série House of Cards ou Game of Thrones, non ce qui nous intéresse c'est de pénétrer le cœur de Bibi. Au cours de mes très sérieuses recherches, j'ai récolté quelques informations sur l'homme et ses goûts musicaux. Elles ne sont cependant pas nombreuses et pour cause, Bibi n'est pas connue pour être spécialement passionnée de musique. Manil Naftali, l'ancien surintendant de la résidence du premier ministre, donc très très proche de lui, a déclaré au journal WALA en mars 2019 « Pendant les deux années où j'ai travaillé pour Netanyahou, je n'ai jamais vu Bibi écouter de la musique ». Propos confirmé par Robby Mann, homme d'affaires et ex-ami intime du couple Netanyahou, Bibi n'a pas de temps pour la musique, 95% de son temps est en politique. Même quand il va aux toilettes, il s'intéresse à la politique. Ok, c'est entendu, mais en mon fort intérieur, je me dis que ce n'est pas possible, quand chaque homme il y a au moins une note ou deux qui résonnent. Alors oui, peut-être Bibi est à la musique ce que Mad Max est à la comédie romantique, mais il doit bien y avoir quelque chose. Et j'ai trouvé. Oui, j'ai trouvé. Des heures et des nuits à parcourir le Net, jusqu'à ce que je tombe sur quelques interviews télé, au cours desquelles l'homme se livre non seulement à quelques confessions musicales, mais se prête au jeu de pousser la chansonnette. Si, si. C'est le cas par exemple en compagnie de Shimon Peres sur Arutz Stein en 1995. À plusieurs reprises, Bibi, de manière répétée, fait part de son admiration pour Harry Stein et déclare beaucoup, beaucoup apprécier le chanteur. En 2014, de nouveau avec Shimon Peres, mais cette fois plus en tête à tête, puisque remarquez le personnage à droite, un grand dadé du nom de Benny, entendez Benny Gantz. À cet instant, aucun des deux ne sait encore qu'il va pourrir la vie de l'autre cinq ans plus tard. Non, ici l'esprit est bon enfant, et Bibi semble même heureux d'interpréter Shir Shahira, la chanson du convoi d'Arich Einstein, à la résidence du président à l'occasion du jour de l'indépendance. Dans un autre registre, on le voit aussi dans la même émission, presque piafait de bonheur, lorsqu'il peut révéler au monde la manière dont il maîtrise les paroles de Atefila, la prière, le titre d'Ophra Hazard en 1981. Ici, avec Idan Hamdi, le bruit à l'israélien. À noter qu'Idan Hamdi a fait exploser sa bruit à l'étude depuis qu'il joue aux côtés de Lyoraz, dans la série à succès Faoda. Netanyahou déclare aussi aimé Yoram Gaon et toutes ses chansons sur Jérusalem, ainsi qu'avoir, et on se doute pourquoi, une affection toute particulière pour Eret Savi, la terre des cerfs. Chanson hommage à son frère décédé, Yonatan Netanyahou, en 1976, lors de l'opération Antebay. Enfin, impossible de refermer le volet Bibi sans citer sa rencontre avec le musicien légendaire Cliff Richards lors de sa venue en Israël en 2013. À cette époque, le couple reçoit et Bibi semble au fait du registre de l'artiste regarder plus tôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada